salut à tous c'est ben de bencore gaming aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin un nouveau let's play épisode épisode de l'assassin inscrite voilà le 28e donc on va prendre la direction du saint-alban pour aller sauver Fulk je sais pas qui c'est mais on va voir bon allez c'est parti je suis bien bourré mon bateau est là allez on recule que sait-on de cette femme peu de choses elle semble être une sorte d'aventurière le train l'a qualifié d'hérétique tant mieux pour nous c'est manifestement quelqu'un qui connaît son propre esprit j'envie ton optimisme mon frère va tranquille le mec qui passe tu fais un sacré virage quand même le bateau non piraté je voulais pas du tout faire ça mais c'est pas grave je suis encore bourré ça serait bien que tu fasses ah voilà bon je rentre là Et la clé est par là-bas. Ok, c'est tout ça. Donc, logiquement, je peux faire d'autres. Peut-être j'y arrive sans le faire procéder, j'ai du mal à le croire. Petit coup de tijon d'odin. Il a l'air d'avoir des trucs. Il y a des armes. Logiquement, en passant par là, je ne me ferais pas gauler. C'est bien logiquement. Donc, hop. Comme ça. Je ne sais pas, c'est pas en haut. Par contre, à y va. Merci. Il me dit que la mission est là. Mais je ne peux pas rentrer par la porte. Je suis obligé de rentrer par la porte centrale. Ok. Bon, on va rentrer par là-bas. Je peux l'assassiner si on va rentrer. Je suis obligé de rentrer par là-bas. On va rentrer par là-bas. Je ne sais pas, c'est pas mon nom. Tu Цеkjör ? Ça, c'est pas mon nom. Là-bas, c'est pas mon nom. Mais je ne sais pas. On déloque le mec, il faut que je trouve une entrée. Ok, d'accord. Il n'y a pas d'entrée. Ah, c'est réglé. Il y en a un qui s'approche, il fera boum. Il va faire sauter la fenêtre. J'ai ma petite idée. Non, ça ne marche pas. Ok. D'accord. En fait, je suis seul avec une flèche normale. J'ai été idiot. Hop, les flèches. Je réfléchis comment je vais faire pour... Je vais t'écraser. Tu vas te saigner ! T'es où bâtard ? Nous avons l'avantage ! Nous avons l'avantage ! ... ... Je me sens pas d'ouvrir la porte comme ça, tu t'es cru où ? Je vais vérifier un truc avant, il y avait un petit truc là. Allez, ça s'est fait, comme ça, ok, c'est bon, c'est parti. Je crois que vous êtes pas prêts à ce qui nous attend, bah les gars. Je suis sûr que j'aurais pu descendre. Ah, c'est elle. Elle ou elle. Oh, elle manque de respect. La femme, Fulke, inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique ? L'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahometans, mais par de vrais chrétiens. Mahometans ? Ouais, vas-y, je lui donne de la... Chrétien, nos mains sont rouges du sang de tes gardiens. Ton dieu est-il si assoiffé de martyrs que tu veuilles mourir aussi ? Tu soulèves un point de valeur. Puisse la prière me guider. Alléluia. Amen. Avec un peu de chance, ça va passer. Le Seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers. Tiens, ami, prends la clé. Et emmenez votre curieuse cabane. Oh, mon dieu. Eh, merci beaucoup. Où ça ? Qui nous a gueulé ? Ah non, vas-y, bord toi. Ok. On ouvre la porte. Allez, c'est parti. Bonne journée, Seigneur du Trésor de Lumière. Pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous... Envoyé par les anges de sa classe ? Ou par le démurge autogène supérieur ? Je... Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke ? Je suis Fulke dans ce monde. Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et... Tu collectes les artefacts ? Les instruments des enfants de Sackla le fou. Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels ? Oula, on doit la pomme. Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici ? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries. Nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Tenez. C'est une templiée, elle. Ça ressemble. Elle dit qu'elle a une lame démoniaque. Et il parlerait de la pomme d'Eden encore. Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Des hérésies. Oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes au cours de ma vie. Des objets qui attestent des œuvres du démiurge, le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en Francie, mais également ici, en Angleterre. C'est parti. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature. Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de pierre de Saga. Pierre de Saga. Elle est arrivée ici avec le danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu ? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance ? Ou plus de guerriers ? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil ? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différents tous les trois ? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non ? Sois loué au autogène pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Moi aussi. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir ? Bah oui. Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être les runes qu'on voyait chez Odin. Crafiquement, j'ai toujours une claque quand même quand j'y joue. Les jeux de lumière et tout. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke ? La pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ses Saxons ? Ses Saxons croient au Christ rédempteur. Moi je connais sa vraie conçue. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise, pour avoir professé cette idée. Oui. Les chrétiens comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe. C'est quand même bizarre les sorties de pierre. En leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie, est en réalité la véritable nature de l'univers. La saga est bien étrange, Fulcour. Et elle est encore bien loin d'être achetée. Soyez sur vos gardes. On nous observe. Attention. Notre présence déplait aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles des druides. C'est possible aussi ça. A cette époque là, tout était bon pour gagner ne serait-ce que deux pièces d'or. Oh, le bâtard. Oh, il m'a fait mal. C'est bien qu'on avance en plein d'or. Oh, des umbigous. C'est là, devant nous. Quelle est donc cette tour ? Une ruine du passé romain de cette île. Une fête de l'éroncère à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre ? Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre ce mort secret. Allez, ramène-nous à ton conincolyte. L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Dédouine, un an pas douté. Derrière ? J'ai demandé à Paul de bien la cacher, mais j'ignore à quel endroit. Avance. Ce doit être là. Ok. Hop. Hop. Pas fier Paul, il est mort. C'est lui, Paul pour m'acolyte. Et mon meilleur ami. Il est mort. C'est triste. Elle a été étranglée ou il est mort de froid ? Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai dieu, dans le trésor de lumière. Rache là, sans le temps plier elle. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'oeuvre des hommes d'Edouine. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. C'est bizarre. Toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Oh, je vais aller te la chercher, ta pierre. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edouine. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. A Medouine. Une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impis de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Donne-la nous et on se voit. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Gedritch avait notre parole. Ça s'appelle la négociation d'Azor. Et alors, nous quitterons à jamais tes terres. Pour la voir, il faudra m'offrir la tête de Gedritch. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. On ne peut pas tuer. Alors, marché conclu ? Ouais, oppresse-toi pas, toi. On accepte. Quoi ? Bien. J'ai craqué mon slip. Tu as perdu l'esprit ? Oui, clairement. Je te l'accorde. Oh là là, il y a du monde. Toujours pas d'égrouande. Toujours pas d'égrouande. Il faut que vous l'aurez à quel moment je te débloquer la lance-aide H. Attention, envoie la donne. Ça, ça c'est fait. Allez, hop, ça c'est réglé. Quoi ? Ça va, ça va, fatigué. Ok. Ok. tu cherches à mourir toi ça ça c'est réglé espèce d'habilité c'était l'occasion de reprendre la pierre où il y a un bug je ne trahirai pas ce n'est pas à toi d'en décider quand je fais une promesse je la tiens ton chèrement premier est envers ton yarl le yarl sigurd ton frère et maître je pense qu'il y aura d'autres occasions nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre ensemble edwin va rejoindre son château si tu veux ta pierre c'est là qu'elle sera la pitoyable armée de gedrich n'en franchira jamais les murs nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège cela a toujours été notre plan et il va je n'avais nullement l'intention de trahir gedrich cela était ton plan mais pourtant tu as jugé préférable de me laisser deviner des élucubrations la pata toujours digne de confiance tu te laisse déborder par la passion je le sais mon père le savait quoi ton père le savait par contre toi tu mérite des mouvements sont dignes de la rage d'odin mais tu n'as pas sa sagesse tu méritais rien que la boîte mènera à ta perte tu l'as mérité cette boîte je parle pas de mon père comme ça pour une bataille a préparé le différent qui t'oppose à ton frère est impressionnant a t-il toujours été aussi enfiévré toute ma vie nous avons agi ensemble comme une vraie fratrie j'ai toujours su ce qu'il pensait et lui aussi jusqu'à ce jour ma foi le temps fait de nous tous des idiots tu t'es bien battu aujourd'hui fut que veux tu combattre à mes côtés pour empêcher edwin de contrôler ce comté oui bon bah c'est parti gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement sais-tu d'où proviennent ses vivres et son équipement à l'est oxen ford à au sud de la villa de lee il existe un endroit appelé la grange d'eaton ou des marches en commerce avec les soldats retrouvons nous là bas j'y serai bientôt sigurd mon frère tu es en perdition dans une tempête que tu as créé m'a dit donc très profonde et défense d'edwin sont affaiblis mais je peux en faire plus avant de rejoindre au fulc possible c'est possible vous allez d'autres plus une nouvelle heureuse ambuscade à ça va être beau on se laisse là pour cet épisode allez à la prochaine